Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue une nouvelle fois pour vivre ensemble cet événement très spécial qui est donc cette équipe, crew de cet équipage qui est actuellement en cours de route vers la Station Spatiale Internationale et donc pour vivre cet événement sur la chaîne Twitch du planétarium de la ville de Vauvelin et bien nous avons aujourd'hui un certain nombre d'invités, des invités prestigieux avec lesquels je me réjouis de passer ce moment ensemble alors on va les présenter les uns après les autres, on va aller de la gauche à la droite, tout à gauche alors vous le reconnaissez, il était avec nous hier pendant le direct précédent du décollage de Thomas Pesquet et de son équipage c'est Michel Tonini, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne, bonjour Michel Bonjour et bonjour à tous et aujourd'hui, et bien deux nouveaux invités, j'ai le plaisir de recevoir Laura André-Boyer qui est instructrice d'astronautes à l'Agence Spatiale Européenne, bonjour Laura Bonjour Pierre, bonjour tout le monde et puis enfin, et bien nous sommes avec notre troisième invité qui est Pierre-François Mouriot alors Pierre-François Mouriot a un petit diminutif, tout le monde l'appelle comme ça, on l'appelle Pif donc bonjour Pif Salut Pierre, bonjour tout le monde et puis je me présente, donc effectivement je m'appelle Pierre et moi je suis médiateur scientifique au planétarium de la ville de Vaud-en-Velin bonjour à tous, alors je vois que dans le chat évidemment c'est l'effervescence tout le monde nous dit bonjour alors je vous propose comme on avait fait hier, si vous le voulez évidemment de nous donner votre âge et l'endroit où vous vivez alors pas l'adresse précise, mais peut-être la ville juste histoire qu'on ait un petit aperçu de là où vous vous trouvez voilà, donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez ça nous permettra de mieux vous connaître voilà, merci à tous on va rester ensemble, donc on commence à 10h l'amarrage à la station spatiale est prévu à 11h10 donc on va rester une heure ensemble pour préparer cet amarrage la capsule Crew Dragon est d'ores et déjà en approche de la station elle se trouve à un peu moins d'une dizaine de kilomètres actuellement on aura l'occasion de voir tout ça et puis évidemment le principe sur Twitch c'est que vous n'hésitez pas à poser vos questions si on arrive à les choper dans ce défilement très très rapide actuellement dans le chat et bien évidemment on se fera un plaisir de répondre à vos questions et de discuter tous ensemble pour vivre tout ça je le rappelle, l'amarrage de la capsule est prévu pour 11h10 par contre l'ouverture de la porte et l'arrivée de Thomas Pesquet et de l'équipage Crew 2 dans la station spatiale ce sera beaucoup plus tard, ce sera à 13h15 et là je crois que par contre nos invités seront partis sur d'autres obligations et donc pour l'ouverture de la porte cette fois-ci et bien on le dira à la fin du live il faudra continuer à regarder ce live sur par exemple le site de la NASA mais il y a plein d'autres endroits où vous pourrez le trouver sur le net entre autres sur le site du CNES aussi on en reparlera tout à l'heure voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé alors on va avant de commencer à discuter tous ensemble faire un petit point sur la capsule Crew Dragon parce que après le décollage hier dans la soirée et bien on a eu un petit direct depuis l'intérieur et donc Thomas Pesquet s'est proposé de faire visiter cette capsule donc la première chose et bien je vous propose d'abord d'aller écouter notre ami Thomas nous faire visiter en anglais cette fameuse capsule Crew Dragon et on se retrouve juste après merci Megan, hi everyone je suis Thomas, Mission Special Hub et je suis le tour guide aujourd'hui dans la Crew Dragon Endeavour capsule merci d'être venu avec nous et bienvenue sur notre commander Shane Kibreau welcome à votre pilot Megan McArthur et ensuite c'est aussi Aki Hoshide donc comme vous voyez c'est assez roomie le ride-off est fantastique c'est le hatch derrière c'est lefi, ce n'est pas très bien c'est pas très bon c'est pas très bien c'est très bien c'est très�ant c'est bien si vous avez attention si vous avez plus un mur à la porte et je vais vous garder le verre si vous avez un mur si vous avez fait et c'est ce que vous pouvez voir je suis en Madagascar mais c'est pas plus je ne sais pas que vous avez beaucoup eu ne pensez mais on va continuer et je peux vous montrer peut-être la zone de cargo, parce que ce véhicule est en train d'arrivée mais aussi de l'arrivée. Et si vous m'avez suivi, et je vais essayer de ne pas faire tout le monde sick, c'est là où il y a un peu de cargo, il y a des freezers, ce sont les chutes, c'est bien remplacé, c'est plus de cargo, nous avons notre équipement de landing, c'est bien, c'est bien, c'est bon, et derrière ces roues, il y a beaucoup d'autres équipements que nous avons besoin, de clôtures, de la nourriture, etc. Donc avec ça, maintenant que vous êtes familiaris avec la capsule, je vais vous donner à Aki Hiko Hoshide, Aki, pour short, de JAXA, et il va vous donner plus d'informations. Voilà, alors pour la traduction, effectivement, on n'a pas le temps de mettre une traduction instantanée de la vidéo, donc Thomas disait bienvenue à tous, rappelait la composition de l'équipage, donc quatre personnes sont actuellement dans cette capsule Crew Dragon, il s'agit de Shane Kimbrough, qui est le commandant de vol, Megan McArthur, qui est la pilote, Aki Hiko Hoshide et Thomas Pesquet, qui sont tous les deux mission specialists, donc spécialistes de mission. Et donc Thomas nous souhaitait la bienvenue dans la capsule, nous montrer la Terre depuis l'un des hublots, et ensuite montrer les endroits où les combinaisons qu'il portait au moment duquel le décollage ont été temporairement rangées, et l'endroit où une partie des équipements scientifiques était entreposée, puisque évidemment, on monte dans la station avec énormément de matériel. Voilà, allez, il est temps de retourner vers nos invités, alors je propose tout d'abord de commencer avec Laura. Laura, déjà comment est-ce que tu te sens actuellement ? Plutôt pas mal, un petit peu de chaos, parce que les dernières heures ont été palpitantes et importantes, mais aussi un peu crevées des dernières semaines, parce que c'est le rush final avant le départ, et voilà, les dernières phases d'entraînement. Mais voilà, j'ai hâte de voir leur image et puis la porte qui s'ouvre. Voilà, je suis très excitée. Oui, c'est sûr. De l'excitation, de la fatigue, évidemment. Alors, de la fatigue, entre autres, on va parler un petit peu justement de ton rôle dans toute cette aventure. Des milliers et des milliers de personnes, évidemment, se entourent chacun des astronautes pour les préparer au mieux à cette grande aventure spatiale. Et donc, toi en particulier, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton travail ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, moi, mon travail, c'est instructrice d'astronautes, formatrice d'astronautes. J'exerce ce métier, c'est ma douzième année. Je travaille à Cologne, au Centre européen des astronautes. Et ça fait 15 ans que je travaille dans l'industrie des vols habités. Donc, les trois premières années de ma carrière, je les ai faites au CNES, au CADMOS. On en parle beaucoup en ce moment. Et donc voilà, depuis 12 ans à l'EAC, pour l'Agence spatiale européenne. Et mon métier, en fait, c'est d'entraîner les astronautes dans les trois phases de leur entraînement. L'entraînement de base. Le dernier entraînement de base qui a eu lieu, c'était pour la sélection de Thomas et de sa classe de 2009. Donc, c'est une phase très théorique. Ensuite, il y a la deuxième phase de l'entraînement, qui est l'entraînement spécialiste à durée indéterminée. C'est-à-dire que les astronautes attendent leur affectation dans cette phase d'entraînement. Et ils circulent, en fait, de centres d'entraînement en centres d'entraînement. Donc, les principaux sont à la Cité des Étoiles, à Houston, et puis à Tsukuba, pour l'AJAXA, l'Agence spatiale japonaise. Et chez nous, à l'EAC. Et ils s'entraînent sur des systèmes de la station, les différents modes. Ils deviennent des techniciens de haut vol, donc des plombiers électriciens et informaticiens surqualifiés. Et enfin, jusqu'à leur affectation, où ils rentrent dans la phase finale de leur entraînement, qu'est l'entraînement mission. C'est la phase où ils continuent à s'entraîner sur les manœuvres de sécurité, sur les systèmes. Et à cela vient s'ajouter le contenu de travail qu'ils vont devoir faire à bord, avec notamment les expériences scientifiques. C'est une phase d'entraînement très dense. C'est celle qu'on vient de terminer avec Thomas et avec ses camarades. Et donc voilà, moi, j'ai entraîné évidemment Thomas. J'étais responsable de bon nombre des expériences européennes qu'il a réalisées pendant sa mission. J'étais aussi responsable de l'entraînement de toutes les charges utiles et les démonstrateurs technologiques du PNES. Donc, c'était costaud. Oui, j'imagine. J'ai entraîné aussi les trois autres membres d'équipage. C'est-à-dire qu'à l'EAC, on n'entraîne pas seulement les astronautes européens, mais effectivement tous les astronautes qui montrent. J'ai entraîné Shane, Megan et Aki aussi. D'accord. Sur l'image que l'on voit là, tu es en train d'entraîner, Thomas, des dispositifs de réalité virtuelle, c'est ça ? Oui, alors, la réalité virtuelle est une partie de l'équipement. C'est un outil pour cette expérience. Cette expérience s'appelle GRASP. Alors, pour la petite histoire et pour plus de précision, c'est une photo qui date de Proxima, puisque Thomas a fait le commissioning de cette manip, de cette expérience lors de sa première mission. Et il va être sujet à nouveau. Donc, c'est une expérience qui est à bord depuis que nombreux astronautes ont réalisé. Je les ai entraînés comme Thomas sur cette photo. Et Thomas va à nouveau refaire cette expérience pendant la mission Alpha. Et c'est une expérience de neurosciences qui vise à mieux comprendre le système nerveux central. D'accord. Je te pose rapidement deux questions qui sont passées dans le chat. Je te les pose toutes les deux. Après, je te laisse voir l'ordre dans lequel tu veux y répondre. General Lee qui nous demande, est-ce que toi-même, tu es déjà partie dans l'espace ? Et Gaëlle Chiffrine du centre de calcul de l'IN2P3 à Lyon. Bonjour Gaëlle. Qui, elle, posait la question. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir instructrice d'astronautes ? Est-ce qu'il y a des instructeurs d'instructeurs d'astronautes ? Oui. C'est une super bonne question. Ce sont deux très bonnes questions. Merci à Gaëlle et General Lee, je crois. Alors, très rapidement, la plus simple. Non, je ne suis jamais partie dans l'espace. Par contre, donc voilà, c'est le métier des astronautes et de poignées aussi de risques qu'il y a eu par le passé. Il y en a plusieurs qui vont arriver dans les mois à venir d'ailleurs. Par contre, j'ai déjà fait un voyage en impesanteur. Donc, même plusieurs parce que je suis instructrice de vol parabolique. Donc ça, on en parlera une autre fois peut-être. Et sinon, pour répondre à Gaëlle, alors voilà, il n'y a pas de profil type pour être instructeur ou instructrice d'astronautes. La plupart, on est des ingénieurs quand même. Mais voilà, ce n'est pas aussi réducteur. On peut venir de différents profils, qu'ils soient militaires, scientifiques ou d'ingénierie ou multiples. D'accord. Moi, je suis à la base, je suis scientifique et ingénieur. Voilà. Et après, oui, effectivement, il y a des instructeurs d'instructeurs. Ça s'appelle exactement comme ça. On suit des programmes qui nous apprennent notre métier et qui nous apprennent à devenir instructeur. Oui, absolument. D'accord. Merci beaucoup, Laura. Je vais passer la parole à notre deuxième invité qu'on a déjà vu effectivement hier. Il s'agit donc de Michel Tonini. Michel, on en avait parlé déjà hier. Donc, tu es astronaute de l'Agence spatiale européenne. Tu as volé deux fois. Tu as volé une fois en 1992 sur un Soyouz pour aller dans la station Mir et en 99 sur la navette spatiale américaine Columbia. Voilà pour mettre en orbite, entre autres, le très important satellite Chandra qui étudie l'univers dans le domaine des rayons X. Mais comme on le disait hier, tu n'as pas eu dans ta vie que le rôle d'astronaute parce qu'une fois qu'on a fait toutes les missions, eh bien, il faut aussi qu'on apprenne aux jeunes aussi à qu'on entraîne les jeunes et qu'on les sélectionne. Et ça aussi, c'est un travail que toi, tu as fait. C'est ça. Donc, j'ai fait mes deux vols, comme tu l'as dit, Pierre, en 92, 99 chez les Russes, chez les Américains. Et à cette époque, j'étais dans l'Agence spatiale française qu'on appelle le CNES. Et quand j'ai fait mon deuxième vol et je m'apprêtais à faire un troisième vol, mais a eu lieu l'accident de Columbia en 2003. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté la NASA pour aller à Cologne pour être le chef des astronautes pendant deux ans et le chef du centre des astronautes européens jusqu'en 2011. Et lorsque je suis parti là-bas, on m'a demandé d'organiser la sélection d'astronautes qui a visé à recruter Pesquet, Thomas Pesquet. Donc, j'ai organisé le plan de base. J'ai fait le financement pour le plan de base avec mes collègues de Cologne, de l'OAC. Et on a organisé cette sélection qui a recruté les six astronautes qui ont volé déjà tous et qui font en ce moment leur deuxième vol. Et j'ai quitté l'Agence spatiale européenne en 2011. Et aujourd'hui, j'ai d'autres activités comme m'occuper du planétarium de Voix-en-Volins, parrainer Voix-en-Volins. Dont tu es le parrain, effectivement. On en est très fiers. On fait pas écrire des lires. Et également, on fabrique une fusée. On fabrique une petite fusée avec Spark Orbital qui sera une fusée qui va simplement envoyer des satellites de télécommunication dans l'espace à partir de Kirona. Et je m'occupe également, avec Montpellier, de la fabrication de nanosatellites pour faire de la science dans l'espace à un prix réduit. Donc, ce sont mes principales occupations, tout en étant le patron d'une école de pilotage à côté de Paris. Donc, on est d'accord, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Bon, ça va. Et puis, je m'entraîne également. J'ai un grand voilier. Donc, dès que je peux, je fais de la voile. Et je reconnais que le passage en grand voilier, c'est un entraînement qui est similaire un petit peu à ce qu'on fait dans l'espace. Par exemple, lorsque j'ai pris mon voilier en possession, j'ai dû réparer les toilettes. Et c'est ce que j'avais fait quand j'étais dans la station spatiale. Donc, si vous voulez vous entraîner un petit peu aux tâches spatiales, la voile peut être un des moyens. Et oui, parce que finalement, en pleine mer, on se retrouve quasiment aussi seul que dans l'espace. Et on se retrouve aussi, comme les astronautes, obligés de faire absolument tout à bord depuis l'observation et les missions qu'on s'est données, mais aussi jusqu'aux travaux de plomberie et de réparation qui peuvent arriver aussi bien dans le bateau que dans la station spatiale. La gestion du stress aussi. Et puis, la gestion de l'économie des réserves. Économiser l'eau, économiser toutes les denrées que nous avons à bord. Donc, c'est un travail qui est assez intéressant et ça m'a rappelé le voyage spatial. D'autant plus que dans une mer démontée, ça m'est arrivé il y a quelques jours, la mer était démontée. Pour le mal de l'espace, c'est vraiment similaire. D'accord. Ah oui, tiens, on pourra en parler effectivement du mal de l'espace et peut-être de l'entraînement des astronautes pour ça. Je vous ai mis en grand le live actuellement. Vous voyez que les astronautes ont tous remis leur combinaison spatiale. On va faire un petit point sur la situation actuelle. Actuellement, la capsule se trouve à 1 km de la station spatiale. Vous avez vu la station vue depuis la capsule. Ici, on se trouve à l'intérieur avec les écrans tactiles et toutes les procédures. Voilà la station spatiale. On se trouve à priori sur le côté obscur de la Terre, du côté non éclairé. Pif, est-ce que je peux te laisser nous expliquer un petit peu ce qui va se passer à partir de maintenant ? Alors, il y a des approches. Le vaisseau est en approche finale. Tout est aujourd'hui en ce moment en mode automatique. Donc, voilà, tu l'as dit, on est dans le dernier kilomètre. Il s'agit de s'approcher d'un port d'amarrage avec une vitesse qui ne doit être ni trop rapide pour ne pas qu'il y ait une collision importante. Michel pourra parler des collisions qu'il y a eu sur la station Mir il y a une vingtaine d'années et qui ont failli être dramatiques. Et il ne faut pas que ça soit trop lent non plus, parce que sinon, le vaisseau risquerait de rebondir et de repartir en arrière. Donc, je ne connais pas la vitesse exacte. C'est de l'ordre de quelques mètres par seconde, avec une marge qui est assez faible. Et puis, une vitesse qui va décroître petit à petit, jusqu'à un toucher qui est à quelques centimètres par seconde. Oui, oui, tout à fait. Et puis, une fois que la marge va se faire, je ne sais pas si c'est des écrous pyrotechniques ou comment ça se fait, Michel, ou si c'est des écrous mécaniques. Je pense que ce sont des crochets, des crochets similaires à ce qu'il y a sur le solideau. Et puis après, il va y avoir une longue phase de vérification de l'étanchéité, d'égalisation des pressions peut-être, avant d'enlever les scaphandes, d'ouvrir les coutilles et de rentrer dans la station. Donc, entre l'amarrage et l'entrée, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un laps de temps aussi important. Et puis après, il y aura les retrouvailles, la liaison avec la Terre, la conférence de presse traditionnelle. D'accord, effectivement. Alors, Pierre-François, je me suis aperçu que j'avais malheureusement oublié de te présenter. C'est une erreur que je vais corriger immédiatement parce qu'effectivement, tu es journaliste scientifique. Donc, tu es journaliste scientifique. Entre autres, tu rédises des articles pour le magazine Air & Cosmos qui se trouve ici. Donc, ça, c'est la dernière couverture, c'est ça ? C'est celle d'hier matin. Alors, c'était tendu comme pour le vol de Proxima de Thomas en 2016. Un journal hebdomadaire, il y a une date de sortie qui, elle, ne bouge pas alors qu'un lancement peut glisser. Et effectivement, le lancement de Thomas a glissé de 24 heures pour des raisons météo, vous le savez. Donc, il n'a pas eu lieu jeudi. Et nous, il a fallu qu'on finisse la maquette mercredi. Donc, on annonçait un potentiel. Mais on avait dit qu'il y avait une météo capricieuse déjà. On a vu que ça risquait de partir jeudi. Mais n'empêche que le journal est sorti le jour du lancement, ce qui n'est pas mal. Donc, pendant une semaine, vous aurez la possibilité d'acheter ce numéro collecteur. Parce que ce n'est pas souvent qu'il y a du spatial dans l'air et cosmos. C'est d'abord une revue d'aviation qui traite beaucoup de sujets comme le rafale. C'est d'abord le premier électorat aéronautique. Et les astronautes sont aussi un peu rares. La dernière fois qu'on a fait une une pour un lancement habité, c'était également avec Thomas Pesquet en novembre 2016. D'accord. Et accessoirement, tu écris aussi des livres, dont le très célèbre Comment on fait pipi dans l'espace. Ce qui fait un joli lien avec l'anecdote de tout à l'heure des toilettes du voilier de Michel. Exactement, puisque c'est une question... Alors, je pense que Michel sera d'accord. Nous, ici, au Planète Homme, c'est la même chose. C'est une question que tout le monde nous pose. Je ne sais pas pourquoi cette fascination pour les toilettes. Je ne pense pas que ce soit la chose la plus difficile à faire dans l'espace. Mais effectivement, c'est toujours une question qui est posée et qui a l'air d'intéresser beaucoup de monde. Exactement. Alors, j'ai repris tout simplement le titre. Il est amusant, mais pour le coup, je reconnais qu'il n'est pas de moi. J'ai repris le titre d'un livre d'anecdotes de William Pogue, un astro de la NASA, qui était sur le laboratoire Skylab, qui est un ancêtre de la Station Spatiale Internationale américain, et qui, pendant des années, comme Michel, comme tous les astros français, ont fait des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines de conférences grand public. Et il s'est amusé un jour en disant, à force de poser des questions, je vais peut-être coucher par écrit les réponses les plus amusantes ou les plus singulières. Et forcément, alors ce n'est pas tout à fait la même formulation, parce qu'en anglais, ils sont peut-être un peu plus pudiques, c'est « Comment vous allez aux toilettes dans l'espace ? » Mais c'était le titre de son livre qui a dû sortir au milieu des années 70, début des années 80. Donc, c'est un hommage à William Pogue que j'ai fait avec ce titre et d'accepter tout de suite pour Fleurus. D'accord. Ceci dit, si je peux me permettre, c'est une chose qui est très importante parce que certains ont dû louper le coche en faisant leur toilette dans l'espace. C'est pour ça qu'on est un simulateur de toilette à la NASA pour s'entraîner à bien faire comme il faut la checklist et à ne pas casser ce système qui est assez précieux et assez vital. D'accord. Alors, justement, je voulais revenir vers Michel et Laura. Alors, je crois que Laura a un petit souci technique. Nul doute qu'elle va revenir d'un instant à l'autre pour continuer à discuter avec nous. Je reviens vers toi, Michel. Deux questions que j'ai vues passer dans le chat. La première, pourquoi, alors que Thomas Pesquet est français, pourquoi est-ce qu'il parle en anglais ? Et l'autre question qui était, combien de temps approximatif dure l'entraînement total d'un astronaute avant de monter dans l'espace ? Alors, il parle anglais parce qu'il est dans un vaisseau Crew Dragon qui est affilié à la NASA et à la NASA, on parle l'anglais, donc c'est la langue commune pour tous ceux qui sont dans le secteur américain, dans ce qu'on appelle le USOS, dedans, il y a, dans ce Crew Dragon, il y a deux Américains, un japonais et un européen français, donc la langue commune, c'est l'anglais. D'ailleurs, dans la station spatiale, les deux langues parlées sont l'anglais et le russe, mais la langue officielle est quand même l'anglais. Ceci dit, si on fait un vol uniquement en Soyouz, et ça arrivera dans le futur d'avoir des Américains qui volent vers la station et de la station avec le Soyouz, comme le centre de contrôle de Kaliningrad est majoritairement des Russes qui ne parlent pas l'anglais, et bien la langue qu'on utilise, c'est l'anglais, c'est le russe, pardon. Donc, on doit savoir, quand on est astronaute, parler au moins le russe et l'anglais. Le français n'est pas nécessaire, mais juste l'anglais et le russe. D'accord. Le français, c'est pour avoir un bel accent. Voilà. Et Laura, tu es revenue avec nous, tu nous entends ? Oui, 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 je ne vous ai jamais quitté, en fait. C'est juste ma webcam qui nous a fait coucou. On avait une question sur la durée d'entraînement des astronautes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, oui. C'est toujours difficile de donner des chiffres exacts, quand même. Donc, voilà. Je trouve ça toujours un petit peu risqué. Mais les trois phases d'entraînement dont je parlais tout à l'heure, le basic training, il dure environ entre 16 et 18 mois. D'accord. Donc, ça, c'est incompressible. On les remet à niveau dans tout. Ils apprennent à parler couramment le russe et des tas de choses. Et ensuite, l'entraînement a duré indéterminé de spécialistes. Je pense que, Michel, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est très difficile d'avoir quelque chose inférieur à un an. D'accord. Tu parles de l'entraînement complémentaire où ils vont dans les différents centres, c'est ça ? C'est ça, oui. Au minimum, un an. Ça peut être plus chaud. Oui, un an. Un an, c'est bien. Un an, c'est bien. Moi, c'était vraiment très, très short. D'accord. En général, on a une phase d'entraînement mission entre un an, un an et demi, jusqu'à deux ans. C'est un entraînement très long. C'est un entraînement qui est très long. D'accord. Effectivement. Merci beaucoup. Je remonte des questions qui arrivent dans le chat. Après, je vous laisse chacun prendre la parole en fonction de celui qui se sent au sein ou celle qui se sent le plus à l'aise pour nous répondre. Une question qui se posait là tout à l'heure, qui disait pourquoi est-ce que tous les vaisseaux qu'on envoie sont blancs ? Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Déjà, je ne suis pas sûr que tous les vaisseaux soient blancs. Mais est-ce qu'il y a une raison aux couleurs ? Est-ce que c'est une raison thermique, par exemple ? Ou est-ce que ça dépendra des constructeurs ? Je pense que tu as donné une partie de la réponse et que la réponse est variable. Le vaisseau d'amarrage japonais, par exemple, lui, il est totalement doré. Et c'est une question aussi de sa couverture thermique. Le vaisseau qu'on voit d'ailleurs à l'écran, on voit à l'image le dragon qui s'approche. C'est une caméra de l'ISS qui est en train de le filmer à l'approche tout doucement. Donc lui, il est blanc et la peinture branche, effectivement, c'est très certainement pour réfléchir à la lumière du soleil et garantir que le vaisseau ne chauffe pas trop. Parce qu'effectivement, on le rappelle, c'est vrai que dans l'espace, les choses se passent assez différemment de sur Terre. Là, on est en train de voir une partie de la Station Spatiale Internationale qui se découvre alors que le vaisseau crew dragon continue son approche. Dans l'espace, les choses sont très différentes de ce qu'on a l'habitude, de ce qui nous semble évident et logique sur Terre. Par exemple, si je pose une boîte dehors au soleil, la partie au soleil de la boîte et la partie à l'arrière auront quelques degrés de différence. Dans l'espace, il n'y a pas de convection, il n'y a pas d'air pour homogénéiser cette température. Ce qui fait que les parties éclairées sont éclairées par le rayonnement solaire et les températures peuvent monter assez haut, de l'ordre d'une centaine de degrés. Et quelques dizaines de centimètres à côté, les parties qui sont sombres, elles, peuvent être extrêmement froides. Les contrastes thermiques sont beaucoup plus importants dans l'espace que sur Terre. C'est bien ça. C'est ça, tu as bien résumé, Pierre. D'ailleurs, on calcule à peu près plus ou moins 150 degrés face au soleil, plus 150, face à l'ombre, moins 150. Ceci dit, quand on est en scaphandre, les valeurs de référence sont plus ou moins 100 degrés. Ce qu'il faut que le scaphandre absorbe, c'est l'écart de température. C'est pour ça que les scaphandres sont blancs pour bien résister et au chaud et au froid. On a une combinaison interne qui va nous chauffer le corps. Oui, avec des systèmes hydrauliques qui permettent de transférer la chaleur de la partie chaude à la partie froide. Finalement, c'est un environnement qui est extrême, l'espace. C'est ça, c'est extrême. Laura, une petite question qui était posée dans le chat. Je vais faire une extension aussi pour toi. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être astronaute ? Et je vais te poser la question, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être instructrice ? J'imagine que la réponse ne sera pas tout à fait la même. Pourquoi ? Ou alors ce sera la même, et dans ce cas, détrompe-moi, il n'y a aucun problème. Non, non, non. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple. Peut-être Michel, il pourra m'aider pour me faire la liste de toutes ces qualités. Mais déjà, il faut être studieux. Il faut aimer le travail. Il faut aimer apprendre en permanence. Et puis, je pense qu'il faut savoir être patient aussi. Parce qu'on a parlé de la durée de l'entraînement qui est une durée indéterminée. Donc, voilà, le travail, la constance, la patience. Et puis après, on sait que les sélections, il y a très, très peu d'élus. Il faut une forme physique. Il faut une grande stabilité psychologique aussi. Donc, voilà, être astronaute, c'est quand même un éventail très, très large de qualité. Pour être un bon instructeur ou une bonne instructrice, je pense qu'il faut aimer travailler aussi. Parce qu'on prépare en amont tout le contenu des entraînements qui sont souvent à la pointe. Donc, voilà, il faut aimer étudier. Il faut aimer dérouler tous ces documents, toutes ces connaissances. Et transformer, en fait, réencoder tout ce contenu afin de déjà le rendre au standard de la pédagogie ESA. Et vraiment, voilà, de façon à ce qu'on puisse entraîner de la meilleure façon qui soit nos astronautes. C'est la façon la plus agréable aussi parce qu'ils passent très grande partie de leur temps en entraînement. Donc, voilà, le travail et puis une grande compréhension de l'empathie aussi pour nos élèves qui ont une vie que beaucoup envient, mais qui est très difficile. D'accord. Effectivement, le métier d'astronaute est loin d'être un métier qui est aussi simple que ça. C'est un métier qui fait rêver. On a tous rêvé, enfin, j'ai rêvé d'être astronaute. J'en rêve encore, d'ailleurs. Mais effectivement, c'est beaucoup de don de soi, beaucoup de dévouement. Et il faut rappeler, effectivement, que ça prend énormément de temps, que ça prend énormément de travail et qu'il s'agit vraiment d'une vie entière qui est dédiée à ça. C'est extrêmement prudent. D'accord. Absolument. Je vais revenir là pendant que le live nous montre. Effectivement, dans le chat, vous êtes tous émerveillés par ces magnifiques images. La Station Spatiale Internationale est elle-même équipée d'un grand nombre de caméras. Les caméras qui filment un petit peu dans tous les sens. Et il y a au sol un réalisateur, comme à la télé, un réel, qui va choisir quelle caméra va diffuser. Ça permet d'avoir un certain nombre d'angles de vue. Ça permet, évidemment, de suivre aussi les astronautes lorsqu'ils sont en sortie extravéhiculaire, lorsqu'ils vont réparer, changer les batteries, ou quoi que ce soit à l'extérieur de la station. Ici, en l'occurrence, on continue à observer cette avance progressive de la capsule Crew Dragon et de son équipage qui, tout doucement, petit à petit, va s'approcher de cette fameuse Station Spatiale. Alors, Pif, je reviens vers toi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette Station Spatiale ? Je sais que tu m'avais envoyé une image où on la voyait en entier. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation de cette Station Spatiale ? Et ce qu'on voit sur cette image que je vais te mettre immédiatement ? La voici. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on voit sur cette image ? Oui, puis après, on reviendra à l'image du live, où il y a aussi des éléments. Justement, on pourra faire le lien entre cette vue actuelle, vraiment actuelle, de la Station. Alors, la Station, c'est un énorme mécano spatial qui a été construit, dont le début de l'assemblage a commencé en décembre 1998 et qui est occupé en permanence depuis novembre 2000. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a jamais eu tout le monde sur Terre. Il y a toujours eu au moins deux personnes dans l'espace, le maximum ayant atteint plusieurs fois de 13 astronautes et cosmonautes à bord quand il y avait la navette qui rejoignait la Station. Alors, la Station, elle est composée de différents modules, pressurisés ou pas, d'habitations, de travail, d'expérience, des modules américains, russes, japonais, européens, avec toute une série de dispositifs qui permettent de faire vivre cette station, l'alimenter. Donc, c'est les grands panneaux, l'alimenter en électricité, c'est les grands panneaux solaires qu'on voit qui sont jaunes, orangés. C'est des radiateurs aussi qui permettent d'évacuer la chaleur, donc qui ressemblent à des panneaux solaires qui sont gris. C'est des poutres de travail, des bras robotiques. Il y en a trois, des bras qui sont construits au Canada. Le bras robotique, c'est celui qu'on voit au sommet de l'image, c'est l'espèce... Alors, ça, c'est le grand, mais il y en a un petit à côté. Il y en a trois en tout. Il y a une coupole d'observation qui a été construite en Italie. Donc, un grand complexe qui permet de vivre et de travailler en permanence de manière autonome, sachant que les astronautes ont besoin de vaisseaux pour rejoindre la station et sont régulièrement ravitaillés en vivres, oxygène, carburant, expérience. Donc, pour le transport des astronautes, déjà, il y a différents types de vaisseaux. Il y a eu la navette, j'en parlais. Il y a le Soyouz russe. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, il y a un Soyouz qui est amarré en bas. C'est le Soyouz... Alors là, c'est les écritures anglo-saxonnes. Nous, on rajoute un O à Soyouz. Donc, le Soyouz, il emmène trois cosmonautes russes ou étrangers, invités, mais le commandant de bord est toujours russe, vers la station. Celui qui a indiqué Soyouz MS-18, c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est le Soyouz qui est arrivé le 9 avril dernier, avec trois membres d'équipage, dont Oleg Novitski, qui avait volé avec Thomas Pesquet en 2016. Donc, Thomas retrouve plein de gens. Chen Kimbrou volait sur la station quand Thomas est monté en 2016. Et il était avec le commandant du Soyouz, qui aujourd'hui l'attend à bord de la station. Donc, il y a trois cosmonautes. Et depuis le mois de novembre, tout en haut, il y a le Crew-1. Donc, c'est le précédent vol opérationnel du Dragon, qui a emmené quatre astronautes, dont trois Américains et un Japonais. et donc, lui, il est là depuis le 20 novembre et il va repartir dans une semaine, à peu près une dizaine de jours, peut-être. Donc, ça fait actuellement sept personnes à bord. Donc, ils vont être, avec les quatre du Crew-2 qui arrivent, ils vont être onze à bord. Donc, deux. Pardon ? Non, non. Donc, deux vaisseaux, le Crew-1 qui est en haut et le seul, le MS-18 qui est en bas. Ils sont déjà à poste. Et je vois trois autres vaisseaux, Cygnus 15, Progress et 2 Progress. Est-ce que c'est des vaisseaux, ça ? Alors, ça, ça ressemble à des vaisseaux. Enfin, ce sont des vaisseaux, mais automatiques, qui permettent le ravitaillement de la station. Et là, il y a différents pays qui sont capables de ravitailler la station, puisqu'on est dans une coopération internationale, toujours. Donc, côté russe, ce sont les Progress, qui ressemblent à des Soyouz, sauf qu'il n'y a pas de hublots, et qui sont en mode totalement automatique et qui amènent du fret. Donc là, il y a deux Progress qui sont là. Alors, les Américains les appellent avec le nombre de missions vers la station. Donc, vous voyez, on a atteint 77. Les Russes ont une autre appellation. C'est plutôt MS-14 et MS-16. Et ce qui est intéressant, c'est que le Progress 75, en fait, il est là depuis bientôt un an, qui est rare. En général, les Progress, il reste six mois. Alors, je n'ai pas trouvé encore l'explication. Est-ce que c'est un test de longévité ? Je ne sais pas. En tout cas, il va bientôt repartir, lui aussi. Alors, il ne reparte pas pour rentrer sur Terre, pour être brûlé dans l'atmosphère. C'est le vide ordures. Tout ce dont on doit se débarrasser, les déchets, sont précipités dans l'atmosphère avec le Progress et brûlent. Alors que le Soyouz, le Dragon et bientôt le Starliner, eux, quand ils rentrent, on essaie de les récupérer en bon état puisqu'il y a trois ou quatre personnes à bord. Le Sinus, c'est l'équivalent américain construit par Northrop Grumman, ex-orbital ATK. Donc, c'est un industriel américain. C'est aussi un cargo. C'est aussi un cargo. Là, il n'y a pas de cargo fait par SpaceX qui s'appelle Dragon, mais il y en a un qui va arriver prochainement. D'accord. L'Europe a fait des cargos. On a fait cinq, il y a à peu près cinq, six ans, qui s'appelaient les ATV. J'ai parlé tout à l'heure du revêtement du cargo japonais, le HTV. Et puis, bientôt, il y aura encore un autre cargo, une autre société, Sierra Nevada, qui aura, elle aussi, son cargo. Donc, il y a du monde sur le parking. Il y a plein de ports d'amarrage. Et donc, là, vous voyez où se trouve le Crew Dragon. Il est au sommet, si je puis dire, il est vers le ciel de la station. Et juste en dessous, il y a un port libre qui est le port, donc c'est sur le même module Harmonie, qui est le port avant, dans le sens de l'avancée de la station. Et c'est là que le Crew Dragon 2 va venir s'amarrer. D'accord. En fait, le 1 était là au départ. Il y a quelques semaines, il a été déplacé pour laisser la place libre au Crew Dragon 2. Et quand il repartira, le Crew 1, il va laisser un port libre qui sera, justement, occupé par le prochain ravitailleur de SpaceX. Et c'est plus pratique que de mettre les ravitailleurs en haut parce que vous voyez que le bras peut aller très facilement enlever ce qu'il y a dans sa soute. D'accord. Et en plus, le vaisseau, lui, ne s'amarre pas. Les vaisseaux Dragon de SpaceX, ils n'ont pas d'amarrage automatique. Ils viennent se mettre à côté de la station et c'est le bras qui les attrape. D'accord. Donc vous voyez, c'est toute une articulation. C'est assez complexe. Le bras que l'on voit actuellement sur l'image du live de la NASA, on a l'articulation de ce bras qui est sur l'ISS. Tout à fait. Alors c'est des bras avec je ne sais plus combien, 6 degrés de liberté, Michel ? 7 degrés. 7 degrés. C'est celui de la navette américaine, mais je crois qu'ils ont dans 7. Parce que c'est un bras qui marche. Il peut s'attacher un point et puis remettre le point final et puis se lever et marcher tout le long de la station. D'accord. On voit d'ailleurs les magnifiques images actuellement vues depuis la capsule et vues depuis la station. donc cette approche est actuellement encore en cours. Michel, j'ai une question. Est-ce que des météorites peuvent abîmer la station ? Puis je crois que tu avais une anecdote qui est arrivée cette nuit à la capsule concernant justement les procédures d'évitement. Alors là, si on regarde la photo du live, vous voyez la photo du Crew Dragon et puis la Terre qui est en dessous. Il y a le bras robotique et vous voyez le petit liseré bleu que vous voyez, c'était l'atmosphère. C'est ce que disent tous les astronautes et les cosmonautes lorsqu'ils vont dans l'espace. On voit cette couche d'atmosphère qui mesure à peine 100 kilomètres et la chose la plus impressionnante et qui fait le plus peur, c'est pas tellement pour nous qui sommes là-haut, c'est pour les terriens qui sont là-haut parce qu'on se dit qu'on tient en vie grâce à cette couche d'atmosphère et donc c'est pour ça qu'on est un petit peu inquiet et c'est pour ça qu'on veut aller dans le futur sur Mars pour comprendre pourquoi l'atmosphère de Mars a disparu et c'est pour rappeler que nos missions dans l'espace ont quand même aussi une notion d'écologie au sens large. Au niveau des météorites, effectivement, on a des radars qui sont au sol à la NASA qui communiquent d'ailleurs avec toutes les agences spatiales et qui signalent les débris qui peuvent arriver proche de la station quand ils ont à peu près 5 centimètres ou plus et s'il y a un débris qui arrive, on fait un évitement. On ne peut pas faire d'évitement gauche-droite latéralement parce que la vitesse du vaisseau est trop grande, de la station est trop grande donc ce que l'on fait c'est qu'on remonte la station le jour où le débris arrive à une distance d'environ 50 nautiques à peu près de la station. Donc ces opérations sont faites régulièrement, vous les veillez sur le site internet de la NASA environ tous les deux mois. Donc on fait l'évitement vers le haut. On a fait une fois je crois un évitement vers le bas parce que c'était trop court par rapport à l'arrivée du débris et ça permet de faire d'une pierre de coude donc monter la station qui elle descend de 500 mètres par jour en moyenne et d'éviter le débris qui arrive. Et cette nuit effectivement il y a un débris qui est arrivé proche du coup de dragon. donc on a demandé aux astronautes de revêtir leur scaphandre les scaphandres étant leur deuxième pot c'est-à-dire que s'il y avait un trou dans cette capsule sans le scaphandre le sang va rentrer en ébullition en moins de deux minutes donc ils ont revêté leur scaphandre pour se protéger au cas où le débris allait percer cette capsule. Il ne s'agit pas d'un scaphandre aussi gros, lourd et complexe que les scaphandres de sortie extravéhiculaires que l'on peut faire à bord de la Station Spatiale Internationale mais ce sont des scaphandres qui permettent une protection minimale c'est ça avec de l'air de l'oxygène de l'énergie et une régulation thermique c'est ça ? Oui, alors les scaphandres de sortie extravéhiculaires sont autonomes c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai cordon omblical comme au départ donc on a notre oxygène notre évacuation de gaz carbonique notre évacuation de l'humidité le réchauffement du corps et le refroidissement du corps tout se fait dans des boîtiers qui sont dans le dos du scaphandre donc c'est des scaphandres qui sont vraiment autonomes alors que le scaphandre interne qu'on appelle le IVA ou bien le Sokol chez les Russes c'est un scaphandre qui est branché sur le vaisseau à l'intérieur et qui permet de juste donner l'alimentation d'oxygène et la pressurisation du corps au cas où il y a un problème mais on a fait des essais c'est-à-dire que sur une durée très très courte on pourrait utiliser les scaphandres IVA pour faire une EVA extrêmement courte bien sûr parce qu'il n'y a pas d'autonomie d'oxygène mais ce phénomène a été évoqué lorsqu'il y a eu l'accident de Columbia et qu'on a dit après coup qu'on aurait pu évacuer tous les astronautes de Columbia d'une navette vers l'autre ils n'avaient que des scaphandres IVA donc des scaphandres oranges à l'époque qui ne sont pas prêts pour l'extérieur mais on aurait pu trouver une solution pour utiliser ces scaphandres-là pour les faire transférer de la navette Columbia vers une autre navette de secours Pierre je veux bien juste commenter il y a quelqu'un qui a fait une très bonne remarque sur le chat quand je parlais des ravitailleurs en disant qu'on récupérait les vaisseaux avec les hommes mais pas les cargos sauf le cargo Dragon c'est vrai que lui est capable de revenir et d'ailleurs réutiliser SpaceX a été le premier à faire de la récupération sur les capsules et puis hier vous avez parlé du fait que maintenant les capsules habitées aussi sont réutilisables et réutilisées et donc là ce qui est intéressant sur l'image qu'on voit vous avez remarqué que ça clignote et là où ça clignote c'est la pièce d'amarrage et le cône s'est ouvert pour permettre cet amarrage et c'est une architecture aussi un peu inédite parce que le Soyouz par exemple au décollage il est recouvert d'une coiffe et d'ailleurs au sommet de cette coiffe protectrice il y a une tour d'éjection le crew dragon merci de montrer l'image est complètement différent et le cône qui sert de protection se lève et laisse apparaître la pièce d'amarrage alors c'est des pièces d'amarrage un peu particulières qui ont été développées exprès pour les vaisseaux privés commerciaux il y en a deux qui sont placés sur le module Harmonie et on voit justement la pièce vers laquelle le crew dragon va aller s'amarrer dans combien de temps maintenant une vingtaine de minutes voilà ici on voit la station spatiale alors Marie-Lou demandait que veut dire ISS c'est vrai qu'on utilise souvent cet acronyme sans l'expliquer ISS c'est International Space Station donc Station Spatiale Internationale on voit parfaitement ici ce que tu nous avais dit Pif avec en haut le crew one la crew dragon qui est rangée en haut et en bas on avait les cargos qui étaient posés en dessous sur la photo de l'ISS vue depuis la crew dragon et donc ce petit point clignotant que l'on voit ici c'est effectivement la partie d'amarrage avec la partie mécanique donc les crochets qui vont qui vont venir s'accrocher au port d'amarrage et puis la caméra et aussi le radar puisque on utilise un radar pour connaître très précisément au centimètre près la distance restante entre la station spatiale en tout cas le port d'amarrage et puis la capsule c'est ça exactement oui oui tu as tout dit là donc tout a été tout a été concentré une autre chose qu'on voit assez bien sur cette image si vous regardez sur la gauche donc à l'arrière de la capsule et bien on voit que en bas on a une partie qui est plutôt blanche et au dessus de l'aileron la partie haute qui elle est tout à fait noire ça c'est parce que la partie haute est recouverte de panneaux solaires puisque effectivement on ne l'a pas dit mais la source d'alimentation électrique la source d'alimentation effectivement est une source électrique et donc ce sont les panneaux solaires qui alimentent qui remplissent les batteries de la capsule voilà après juste cette image moi elle me fascine depuis le premier vol d'essai habité des mots 2 voir ces écrans tactiles j'ai l'impression que c'est un copier-coller de 2001 Odyssée de l'espace moi j'adore personnellement cette image je ne sais pas Michel toi qui a volé sur Soyouz qui était un vaisseau avec une architecture quand même même si elle a évolué mais qui date des années 60 c'est révolutionnaire non ? c'est complètement révolutionnaire mais vous savez que maintenant même le Soyouz a des écrans plats ils ont des écrans plats qui sont permutables donc la place de gauche qui est l'ingénieur de bord la place du milieu qui est l'ingénieur de bord en deux écrans ils peuvent permuter de l'un à l'autre puisque comme le commandant de bord est un peu plus en retrait il doit s'asservir d'une tige pour accéder à ses commandes et souvent ces actions sont faites par l'ingénieur de bord qui est à gauche pour que ce soit plus facile je t'ai mis une photo du Soyouz pour qu'on voit un peu la différence avec la Crew Dragon c'est vrai que la géométrie est très très différente après le Soyouz c'est effectivement une architecture qui est plus ancienne qui n'est pas moins fiable mais qui est plus ancienne ici d'ailleurs Michel sur le Soyouz qu'on voit il y a une petite barre verte donc ça c'est le périscope en situation d'urgence qui est déployé qui permet à l'œil de pouvoir sans instrument de pouvoir continuer la procédure d'amarrage c'est ça ? on peut faire non seulement la procédure d'amarrage en visuel on a l'information par la télévision mais également le visuel mais également ça permet d'avoir une modification du système d'orientation par rapport à la Terre on peut passer du ISK à l'OSK qui sont les deux deux systèmes de référence lorsque nous sommes à bord et l'OSK il permet d'avoir la bonne verticalité entre le vaisseau et la Terre et l'orientation du vaisseau par rapport à la Terre pour faire l'allumage des moteurs pour une rentrée dans l'atmosphère assez précise d'accord on revient sur cette image absolument magnifique on voit donc les cargos qui se trouvent en dessous de la station on a la Crew Dragon 1 qui est en haut qui est amarrée et puis en face le petit rond le petit rond noir et bien ça c'est le port d'amarrage vers lequel la Crew Dragon est petit à petit en train de s'approcher et puis on peut parler des deux modules qui sont de part et d'autre puisque pour le coup on les voit très distinctement donc à droite de l'image qui fait une sorte de U enfin de L pardon à l'envers c'est le grand module Kibo japonais et puis de l'autre côté c'est le module européen Columbus et ce sont deux modules qui sont arrivés en 2008 et qui servent des expériences des expériences que Laura sur lesquelles Laura entraînent les astronautes constamment on va on va revenir justement à Laura pour parler des expériences juste avant cette vue est absolument somptueuse elle est superbe on est à l'intérieur du vaisseau avec Thomas Pesquet en train de se déplacer doucement vers cette immense architecture spatiale technologique dédiée à la recherche scientifique qui est la station spatiale internationale une petite chose pour les geeks de l'assistance il y en a certainement au moins un ou deux qui se trouvent qui se trouvent par ici je voulais juste vous signaler pour les gamers et gameuses du groupe de l'équipe que SpaceX donc a prévu aussi un petit jeu auquel vous pouvez jouer donc je vous le montre ici il s'appelle ISS docking simulator vous tapez ça dans google sur un onglet à côté ISS docking simulator on va vous donner le lien dans le chat et donc vous pourrez vous aussi être dans la crew dragon et constater la difficulté pour amarrer une capsule à la station donc c'est pas pour rien que Laura passe du temps à entraîner les astronautes c'est pas pour rien que ces astronautes sont entraînés après au pilotage de ces vaisseaux c'est extrêmement complexe mais si vous voulez vous ressentir à l'intérieur recommencer cette expérience autant de fois que vous le voulez et bien n'hésitez pas à essayer c'est en ligne sur navigateur ISS docking simulator amusez-vous avec ça vous avez tout le week-end et tout le temps qu'il faut pour ça voilà c'était la petite la petite remarque ludique n'hésitez pas et puis là je reviens à Laura pour justement rebondir sur ce que nous disait Pif qui a dû avoir un petit problème technique mais qui nous parlait justement de ces fameuses expériences depuis tout à l'heure on suit l'approche de l'ISS mais pourquoi est-ce qu'on va dans l'ISS qu'est-ce que Thomas va faire dans cette grande station spatiale alors en fait on a perdu Pif qui est parti jouer au jeu dont tu viens de parler d'accord il est parti s'entraîner il ne va pas revenir oui donc alors à bord de la station on voit des hommes et des femmes des astronautes à bord de l'ISS travailler pour continuer l'exploration en orbite basse terrestre donc on entraîne les astronautes à la maintenance de la station s'il faut changer des pièces etc et le contenu de la mission c'est vraiment les expériences scientifiques qu'ils vont faire donc pour Thomas je crois qu'à bord en ce moment il y a à peu près plus de 250 260 expériences alors bien sûr Thomas ne va pas faire 260 expériences il va en faire une centaine et pour l'ESA au sein de l'ESA donc on a développé plusieurs dizaines et il y a différents il y a différents domaines donc voilà alors qu'est-ce qu'on fait à quoi ça sert d'aller à bord de l'ISS et bien on va exploiter l'ISS en tant que laboratoire unique parce qu'il n'y a que là-haut où on peut véritablement mener à bien des expériences en sciences de la vie en biologie en physique des fluides en radiation et aussi des démonstrateurs technologiques et profiter de cet environnement d'impesanteur de longue durée il y a d'autres plateformes de gravité partielle mais jamais avec un accès aussi longue durée donc je ne sais pas si tu veux qu'on donne des petits exemples de ce qu'il va faire on peut donner quelques exemples pendant que la capsule cette séquence est absolument somptueuse où on voit justement la capsule approcher tout doucement juste je fais une petite précision cette approche se fait par étapes donc elle va approcher puis s'arrêter on vérifie que tout va bien ensuite elle continuera à s'approcher ça va se faire petit à petit excuse-moi de te couper mais cette vue est absolument merveilleuse ouais ouais et puis là on est à quoi 13 minutes c'est vrai qu'on va se rapprocher donc très brièvement pour finir sur les expériences dis-moi voilà donc Thomas par exemple va utiliser le fait qu'il soit humain et qu'il est son corps donc on va regarder l'évolution en fait de sa physiologie de son système cardiovasculaire de comment évoluent aussi ses capacités au niveau de son système nerveux on parlait de la robotique donc à la t'as mis une photo t'as mis une photo donc avec David Saint-Jacques qui est un qui est un astronaute québécois la CSA et là alors c'est c'est une machine que j'adore elle s'appelle Eco c'est un échographe donc on part des échographies mais malheureusement alors David c'est pas le meilleur exemple parce qu'il est médecin il est médecin et astronaute mais tous les astronautes ne sont pas médecins et on n'a pas le temps de les former notamment à la radiologie ou comment réaliser un examen d'échographie donc la solution a été trouvée cet échographe permet d'être télécommandé depuis le sol donc vous imaginez au sol donc depuis la France depuis la Grande-Bretagne et aussi depuis le Canada il y a des postes de commande en fait de cet échographe qui peut être téléguidé avec une sonde en fait qu'on manipule exactement de la même façon et attends il faut muter Michel peut-être oui je m'en occupe alors il est là voilà c'est bon et donc en fait voilà c'est super parce que Thomas a été entraîné sur cet équipement aussi qui permet simplement à l'astronaute de positionner la sonde sur une fenêtre acoustique donc en fonction de ce qu'on veut voir si c'est un vaisseau sanguin un organe ou un tissu et ensuite depuis le sol avec une télécommande en fait on vient téléguider cette sonde donc voilà et pour revenir à la robotique donc effectivement on entraîne les astronautes à piloter ses bras robotiques à piloter ses capsules à piloter voilà toutes ces machines mais aussi la science on a besoin de comprendre comment évolue leur capacité à piloter c'est-à-dire est-ce que la façon de tenir et de manipuler les choses à laquelle on est très performant est très habituée sur Terre est-ce qu'elle se fait de la même façon en impesanteur et bien à vrai dire non donc la combinaison de forces de serrage et de levage est différente est altérée et ça c'est des choses qu'on regarde sur nos astronautes pour évidemment augmenter la performance dans le pilotage mais aussi pour comprendre un peu mieux sur Terre et pour aider la recherche sur les patients qui sont par exemple cérébro-lésés est-ce qu'on ne peut pas trouver des nouveaux chemins pour leur réapprendre une motricité par exemple en fait toutes les expériences si je peux me permettre c'est hyper important toutes les expériences qu'on monte à bord de la station que les astronautes accomplissent on pense souvent à l'exploration à aller plus loin etc mais surtout c'est pour améliorer la qualité de vie de nous humains sur Terre pour faire progresser la science et la technique ok d'accord des expériences qui sont donc beaucoup effectivement sur la biologie humaine à la fois comme tu le disais pour apporter des retours médicaux qui vont ensuite servir sur Terre pour soigner un certain nombre de pathologies de maladies donc tous ces résultats sont des résultats qui sont parfaitement concrets et qui constituent une partie de la recherche en sciences médicales pour aujourd'hui et pour demain mais aussi des recherches en biologie qui permettent aussi de mieux comprendre le fonctionnement l'évolution et la résistance des organismes dans l'espace en vue de séjours encore plus prolongés plus lointains à destination par exemple de l'orbite de la Lune de la surface de la Lune ou même à plus long terme pourquoi pas envisager sur d'autres planètes comme Mars Absolument tu as tout à fait raison tu veux dire un mot Michel ? Sur je n'ai pas compris Sur la recherche médicale et son application à la fois sur la médecine mais aussi sur le futur du spatial c'est à dire à destination de la Lune voire plus loin dans le système solaire Oui c'est très important d'ailleurs parce que tous les vols que nous avons fait jusqu'à présent depuis 60 ans ont été principalement des vols en orbite basse à 400 km d'altitude et par exemple l'un des problèmes que nous allons pour le futur c'est lorsque nous irons sur la Lune on va dépasser les ceintures de Van Halen donc c'est le champ magnétique qui est autour de la Terre et on va avoir plus de radiation donc on veut savoir quelle est la nature de ces radiations et en plus comment se protéger des radiations pour ensuite aller vers Mars de façon tout à fait sécurisée donc aujourd'hui on a quand même un problème avec les radiations qui est important il y a aussi des études sur la psychologie des études sur le cardiovasculaire sur le neurosensoriel sur pas mal d'équilibres qui sont des équilibres sur le corps humain qui sont nécessaires de bien connaître avant de partir faire des expéditions très lointaines d'accord donc tout ça ce sont des expériences médicales mais il y a aussi d'autres expériences Laura des expériences en physique des matériaux des expériences en astronomie est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui carrément donc on a des par exemple un truc qui est plus simple à se représenter c'est les expériences qu'on a en physique des fluides les fluides ils se comportent pas on voit souvent les images donc des astronautes en apesanteur qui s'amusent à boire des sphères de fluides comme ça alors effectivement les fluides ils ne réagissent pas du tout de la même façon il n'y a pas de sédimentation il n'y a pas de stratification il n'y a pas de convection non plus à bord de la station en apesanteur ce qui donne en fait une opportunité incroyable pour regarder des phénomènes physiques appliqués aux fluides tels que l'ébullition par exemple ou alors la stabilité des émulsions les émulsions c'est deux deux ou plus phases liquides non miscibles qui viennent être stabilisées par des émulsifiants on connaît la vinaigrette la mayonnaise où l'huile et le vinaigre viennent être stabilisés avec du jaune d'oeuf ou de la moutarde et en fait la stabilité la stabilité on sait sur terre de ces émulsions elle n'est pas durable on a une séparation de phases alors qu'en apesanteur ah pif revient je crois alors qu'en apesanteur la stabilité de ces émulsions va être différente donc c'est le moment de regarder comment ces émulsions sont stabilisées comment elles évoluent comment elles se font comment elles se défont et alors ça a immédiatement des intérêts dans les industries donc on disait alimentaires mais aussi cosmétiques mais pas que puisqu'on utilise par exemple les émulsions pour refroidir les centrales nucléaires si on comprend mieux grâce à l'impesanteur de l'ISS grâce aux expériences que les astronautes réalisent comment on peut aider à la stabilité des émulsions et bien on a des répercussions très importantes dans les procédés industriels donc voilà tels que le nucléaire mais aussi dans les pipelines c'est des émulsions qui circulent il y a des débris mais il y a aussi de l'huile et de l'eau et en fait si on arrive à mieux stabiliser ces émulsions et bien voilà aussi ce type d'intérêt les astronautes de la Crew Dragon viennent de dire qu'ils étaient prêts pour cette approche finale et vous le voyez un tout petit coup de propulseur à peine quasiment invisible a été donné et l'avancée de cette capsule Crew Dragon vient de recommencer et cette fois-ci à une toute petite petite vitesse et bien notre équipage est en train de faire son approche finale Pif tu viens de revenir tu étais parti jouer sur le jeu je rappelle son nom on me le demandait dans le chat ISS Ducking Simulator donc maintenant tu as terminé tu l'as masterisé tu as battu le boss final et donc tu peux nous commenter cette approche finale alors écoute j'ai eu un petit souci technique donc voilà pas de soucis mes excuses donc là on voit on voit donc c'est le sommet bon en fait j'ai un petit décalage avec l'image donc on voit bien le cône levé le vaisseau qui s'approche et on voit pour la fin il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire en gris les espèces de triangles tronqués en gris il y en a trois et donc ce sont ces triangles qui font partie du système mécanique qui une fois que le contact sera fait vont sécuriser tout ça donc une première sécurisation si je me rappelle bien mécanique et ensuite d'autres petits crochets qui vont ensuite venir assurer un maintien encore plus solide et puis après et bien cette phase d'attente pour égaliser les pressions d'air pour vérifier qu'il n'y a pas de suite et ça ça peut durer 10 heures et 10 heures c'est un système d'arrimage qui a été mis au point il y a très longtemps puisque c'est le système qui vient de HAPAS qui a été fait pour le vol Apollo-Soyuz en 75 et rappelez-vous qu'il y a eu ce docking entre un vaisseau russe et un vaisseau américain en 75 à l'époque de la guerre froide et pour éviter que nous fassions un port de docking mâle et un port de femelle ce qui aurait été la risée des pays mâle ou femelle par rapport aux journalistes donc on a fait ce docking port qui est ni mâle ni femelle et c'est pour ça qu'on voit ces petites avancées qui sont en triangle il y a les mêmes de l'autre côté de façon à ce que le port s'emboîte l'un dans l'autre il n'y a ni mâle ni femelle c'est vraiment c'est vraiment un truc historique qui vient d'Apollo Soyouz d'accord donc l'égalité des genres et depuis très longtemps c'est un port d'arrimage inclusif un port d'arrimage inclusif et bien écoute on aura une news absolument exclusive aujourd'hui regardez-moi ces dernières secondes cette approche fantastique avec l'ombre du bras sur l'ISS nous sommes au-dessus de la Terre à 400 kilomètres d'altitude à une vitesse de 28 000 kilomètres heure autour de la Terre et nous avons cette toute dernière image ces derniers dizaines de centimètres tout se fait avec une douceur et une précision extraordinaire alors que nous sommes dans l'un des milieux les plus hostiles qu'on puisse trouver à une vitesse défiant l'imagination c'est absolument dingue et en mode automatique ça c'est aussi important à s'y parler et on peut se dire aussi que nous on avait fait les rendez-vous de la TV qui étaient extrêmement doux donc là on voit le docking parce que ça touchait vous voyez que le vaisseau bouge un petit peu c'est quand ça touche un petit peu les petites pâles extérieures et ça c'est pas du tout un système laser comme on avait sur le système de la TV mais c'est un système qui est aussi précis voilà sur l'image à gauche on voit une petite trappe ouverte on voit une petite tuyère c'est un petit moteur en fait qui permet de repositionner le vaisseau alors j'ai pas le nombre en tête de 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 petites fusées comme ça qui le recouvrent mais il y en a un petit peu partout ce qui lui permet de changer de position et de c'est les moteurs dracos je crois c'est les moteurs dracos et qui peut servir aussi au moment de l'éjection lors du décollage ça fait partie du système aussi de secours nous avons la confirmation que le l'amarrage est réussi les premiers éléments mécaniques avec de l'avance voilà sont maintenant emboîtés tous les éléments mécaniques mécaniques ne sont pas encore emboîtés ça c'est juste les premiers qui viennent d'arriver ensuite cet amarrage et de solidité va être renforcé par une série d'autres pinces qui vont petit à petit serrer vraiment fermement cette position et vraiment assurer un lien extrêmement fort entre cette capsule dans laquelle je vous rappelle se trouve Thomas Pesquet mais aussi les trois autres astronautes nous avons Shane Kimbrough qui est commandant de bord Megan McArthur qui est pilote et Aki Akihito Oshide qui lui est mission spécialiste comme Thomas Pesquet c'est absolument fantastique regardez cette image la terre est un petit peu surexposée elle brille elle brille très très fort donc ça c'est en fait les réglages des caméras évidemment et on voit toujours cette couche d'atmosphère qui est infiniment fine qui est très très fine effectivement par rapport à la taille de la terre quelqu'un nous parlait encore tout à l'heure de la lune on va rappeler comme hier que Thomas Pesquet ne va pas sur la lune que l'ISS est beaucoup plus près de la terre que de la lune on tourne autour de la terre à 400 km Michel le disait hier si on avait un globe comme ça l'épaisseur ne ferait pas plus de quelques millimètres par rapport à un globe de 30 cm donc l'atmosphère c'est une couche extrêmement mince et l'ISS est juste au dessus de cette couche donc on frôle la terre rien à voir avec la lune on espère que dans l'avenir Thomas Pesquet pourra être sélectionné pour ces voyages lunaires qui actuellement font partie du travail de développement puisque là c'est parti on retourne vers la lune il y a énormément de choses qui sont développées actuellement pour ça mais pour l'instant il n'est absolument pas question de la lune il y a plusieurs questions qui viennent à propos quand Michel parle de la fine couche atmosphérique ça a suscité plusieurs questions dans le chat notamment sur l'overview effect Michel est-ce que tu peux parler de ta double expérience d'avoir vu la terre et les émotions que ça t'a procuré de voir la terre depuis l'espace alors l'overview effect il est surtout pour ceux qui ont été sur la lune qui eux sont les seuls à avoir vu la terre en entier comme une orange si on peut dire alors que moi j'ai vu la terre de 400 kilomètres ce qui vous permet à 400 kilomètres de voir environ environ 2500 kilomètres de terre sur un cercle qui est centré sur la station spatiale donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez émouvant parce que d'abord il y a la fragilité de la terre que l'on voit avec cette couche comme vous voyez aujourd'hui c'est un petit liseré bleu qui est extrêmement fin mais il y a aussi le fait que vous regardez la terre vous regardez les parties différentes de la terre des territoires différents les continents différents et chaque continent a une couleur particulière un profit particulier je me souviens encore très très bien lorsqu'on arrive sur l'Europe et on passe sur la Méditerranée on voit ce contour qui est unique le contour méditerranéen qui est très très joli le bleu de la Méditerranée qui est plus intense que le bleu de l'Atlantique les reflets du soleil qui sont sur la Méditerranée qui donnent une espèce de brillance particulière et quand vous passez sur un endroit différent de la terre vous avez toujours une vision qui est assez incroyable et c'est assez magique de voir une terre qui est aussi jolie un petit garçon m'a demandé si je croyais en Dieu j'avais dit écoutez la terre est très belle elle est immensément belle elle est majestueusement belle elle est religieusement belle c'est à dire qu'il y a quand même une notion une notion assez forte qui est tellement forte qu'on a du mal à rester insensible à la vue de la terre lorsqu'on est dans l'espace bien sûr c'est vrai que c'est certainement l'une des vues les plus c'est l'une des vues les plus fantastiques auxquelles on peut rêver d'ailleurs on rappelle qu'actuellement il y a quelques tentatives aussi de ce qu'on appelle le tourisme spatial qui sont actuellement en train d'être développés et qui permettent pour l'instant à un prix absolument prohibitif mais qui sait peut-être de moins en moins à l'avenir de permettre à des personnes qui n'ont pas eu l'entraînement que Laura a donné à Thomas Pesquet de pouvoir envisager de voir la terre depuis la limite de l'atmosphère alors il va y avoir d'ailleurs avec grâce au crew dragon il va y avoir normalement au moins deux missions touristiques cette année probablement autant l'année prochaine et ces deux missions elles ne vont pas rejoindre la station elles vont aller sur des orbites jusqu'à deux ou trois fois plus haut ce qui pourrait même constituer un record en dehors des missions Apollo et donc voilà il y a une mission qui s'appelle Inspiration 4 qui est financée par un milliardaire qui paye et qui a lancé un concours pour financer le vol mais aussi pour financer un hôpital je ne me rappelle plus de l'état américain mais un hôpital qui s'occupe des enfants gravement malades par exemple atteints de cancer et donc il va embarquer trois personnes et lui-même va être le pilote il est formé actuellement par SpaceX et puis il y a Space Adventure qui a aussi vendu quatre billets et là c'est un ancien astronaute que Michel connaît bien Michael Lopez Alegría qui sera le commandant de bord et il y aura trois touristes donc aujourd'hui il y a des vols indépendamment de l'ISS qui vont se faire touristiques et puis il y a aussi des vols touristiques qui vont se faire vers l'ISS où là il va y avoir des nouveaux modules privés construits par la société américaine Texan Axiom et puis il va même y avoir normalement Tom Cruise et un réalisateur qui devrait venir en tout cas c'était prévu c'était annoncé pour l'instant ça a l'air reporté et en attendant les russes ont décidé qu'ils allaient faire voler de leur côté un réalisateur et une actrice qui est en cours de casting ou peut-être qui a été d'ailleurs qui a peut-être commencé son entraînement peut-être que le casting est terminé mais au mois d'octobre il devrait y avoir un Soyuz touristique pareil piloté par un commandement russe professionnel qui embarquerait deux personnalités du cinéma russe pour aller séjourner une semaine ou deux à bord de la station et peut-être que Thomas va les accueillir ce sera là peut-être qu'il fera un caméo dans le film comme il l'a fait sur d'autres films tournés à l'EAC alors justement juste pour donner une petite idée moi je sais j'ai regardé mon portefeuille là j'ai 14 euros dans mon portefeuille il m'en manque combien pour soit voir la Terre d'en haut soit monter dans la station spatiale alors je crois que le tarif chez SpaceX c'est 55 millions de dollars le séjour de 3 jours qu'à bord du Croix Dragon là tu montes à 2-3 fois la hauteur de la station sachant que la pièce d'amarrage est remplacée par une coupelle d'observation donc il y a une vue vraiment imprenable sur la Terre et il y a une mission d'ailleurs qui se prépare aussi il n'y a pas encore de date mais où ça serait un japonais qui un milliardaire aussi qui emmènerait des artistes pour faire une mission sur un Croix Dragon enfin il y a plein de projets et à chaque fois le ticket serait à peu près à 55 et le séjour Soyouz à l'aide du Soyouz d'une semaine sur la station je crois que c'est 35 millions d'accord bon ben écoute c'est un peu moins cher c'est un peu moins cher je vais mettre un peu de côté je vais plutôt viser le Soyouz Laura je reviens vers toi on parlait tout à l'heure des expériences scientifiques que les astronautes allaient effectuer et Thomas aussi ces 6 prochains mois dans la station spatiale à la fois sur lui-même mais aussi sur d'autres expériences qui sont montées là-haut à l'intérieur de la capsule tout ça se fait cet entraînement se fait chez toi donc se fait au centre d'entraînement des astronautes ça ce sont des entraînements de missions à l'intérieur de la station spatiale est-ce qu'on les entraîne aussi sur les missions à l'extérieur de la station spatiale c'est-à-dire les sorties extravéhiculaires oui oui alors voilà c'est aussi on voit souvent des images de sorties extravéhiculaires et puis fatalement aussi de leur entraînement qui se fait dans une piscine afin d'avoir une flottaison partielle en fait c'est l'environnement qui permet le mieux de pouvoir préparer les astronautes à l'utilisation de cette combinaison qui est quand même très volumineuse encombrante et difficile à manipuler et qui requiert aussi beaucoup d'entraînement donc oui à l'EAC à Cologne on a une grande piscine dans laquelle on peut immerger des répliques du module notamment de Columbus et puis du cône du nœud numéro 2 pardon et on prépare les astronautes en fait on les pré-entraîne à l'entraînement qu'ils vont avoir à la NASA donc à la NASA il y a vraiment une piscine immense dans laquelle est immergé quasiment nombreux modules de la station et les astronautes vont s'entraîner à se mouvoir à avoir les bons réflexes pour se sécuriser lors de l'évolution à l'extérieur de la station ce sont des sorties qui sont très longues aussi donc voilà il faut les entraîner en piscine à bouger à remplir voilà la mission à faire ce qu'ils vont devoir aller faire c'est souvent des activités de maintenance ou de réparation et puis parfois un petit peu d'upgrade de la station d'accord comme par exemple changer des batteries c'est à dire améliorer les éléments technologiques pour continuer à maintenir la station en marche alors en fait c'est comme une voiture quand tu fais la révision des temps de kilomètres en préventif on se demande de faire une révision et en préventif aussi de changer des pièces avant qu'elle claque donc c'est à peu près le même principe et puis après on peut pimper un peu sa voiture ou l'upgrader comme on peut ajouter des nouvelles fonctionnalités techniques et technologiques à la station sur une voiture ici qui fait la taille d'un stade de football voilà d'accord Michel alors d'ailleurs cet été il va y avoir d'ailleurs cet été normalement il devrait y avoir l'arrivée d'un ravitailleur avec des nouveaux panneaux solaires et Thomas va sûrement être amené à faire plusieurs sorties on parle pour l'instant de cas de sortie en scaphandre pour changer installer des panneaux solaires il y a une partie de l'installation qui va se faire avec les bras depuis la station ou depuis le sol les bras sont aussi commandés il y a pas mal d'opérations qui sont faites par le sol et puis à la fin il faut quand même aller visser tout ça rajouter des câbles donc ça c'est l'intervention humaine qui est nécessaire et donc les astronautes se sont préparés pour ça et Thomas pourrait faire jusqu'à 4 sorties il en a déjà fait 2 en 2017 d'accord juste une petite remarque on a vu alors que Laura et toi étaient en train de parler que la Terre disparaissait dans l'obscurité puisque la station passait du côté sombre de la Terre je vous rappelle qu'à 28 000 kmh on fait un tour du monde en 1h30 donc on a en permanence chaque jour 45 minutes de jour et puis 45 minutes de nuit et ça recommence perpétuellement éternellement donc c'est vrai que la transition au jour-nuit se fait assez vite et là on l'a vu ce qui était vraiment intéressant c'est qu'on voyait qu'en dessous de la station la Terre était dans la partie nocturne mais la station en elle-même et bien elle était elle encore éclairée par le Soleil et c'était juste pour rappeler que c'est exactement ce moment qui est intéressant pour nous lorsque l'on veut observer la station spatiale dans le ciel c'est pour ça qu'on regarde toujours ça soit peu de temps après le coucher du Soleil soit peu de temps avant le lever du Soleil c'est à dire au moment où chez nous il fait encore nuit mais où la station spatiale elle est encore et déjà allumée par le Soleil et donc n'hésitez pas ces jours prochains cette semaine prochaine et bien à regarder le ciel en ce moment la station spatiale passe au-dessus de la France plutôt au petit matin certaines semaines c'est le soir certaines semaines c'est au petit matin parfois c'est pas du tout ça dépend de l'orbite là les jours qui viendront ce sera toujours vers 5h30 du matin et donc on peut voir dans le ciel pendant quelques minutes voir un immense point blanc très très lumineux passer au-dessus de nous et donc ça c'est la station spatiale et c'est toujours aussi un événement un moment très très important parce qu'on se dit voilà Thomas il est là-haut il est en train de tourner autour de la Terre et on peut le voir on n'a pas besoin de télescope pas besoin d'instrument et donc n'hésitez pas à le faire vous-même aussi alors justement pour savoir où se trouve la station et quand elle passe au-dessus de chez vous il y a plusieurs sites qui existent mais on va en profiter pour faire un peu de publicité pour si tu me le permets Pierre pour le site de la Société Astronomique de France qui avec le PASI à partir de ce matin ont mis en place un portail et sur ce portail il y a plusieurs liens possibles vers l'actualité de la mission avec un chiffre du jour avec une photo enfin des photos régulièrement prises par Thomas de la Terre qui seront régulièrement commentées par un géographe astronome amateur et puis il y aura aussi des liens vers des sites de l'ESA ou de la NASA qui présentent où se trouve la station en permanence donc il y a un globe terrestre et on voit si la station est au-dessus de tel ou tel continent s'il fait jour ou s'il fait nuit ou s'il fait nuit ou s'il tue le terminateur et puis il y a aussi un lien vers le site Evensebov et là il suffit de rentrer ses coordonnées le pays où on se trouve ou la ville il y a beaucoup beaucoup de villes qui ont déjà été enregistrées donc la manip prend quelques secondes et vous allez avoir la prévision à quelques jours près des passages de l'ISS et l'horaire et le sens et la durée c'est assez bluffant et vous allez pouvoir savoir tu es en train de montrer ça exactement les gens en Italie vont être gâtés à 5h50 ça va commencer à passer au-dessus de l'Italie voilà Lyon est un peu au-dessus et chaque jour ça se décale et donc il faut attendre il y a des fois pendant 15 jours on n'a rien au-dessus de la France et puis après pendant 3-4 jours ça repasse et c'est vrai que pendant la mission Proxima moi je suis en banlieue parisienne voir au-dessus de Paris Thomas Passé plusieurs fois par mois c'était toujours sympa de se dire tiens il y a un gars qu'on connait il y a un Français là-haut et on le regarde et lui il doit sûrement regarder en plus quand il passe au-dessus de la France je pense que souvent il passait s'il avait le temps un coup d'œil par le hublot sur ces deux images juste l'image de gauche donc ça c'était le passage de l'ISS ce matin donc aujourd'hui le 24 avril à 5h48 demain matin il n'y en a pas par contre le prochain passage ce sera lundi 26 avril donc lundi matin à 5h49 et vous voyez qu'elle sera visible de toute la France mais plus on est au sud et mieux on la verra les mieux lotis seront évidemment nos amis corses qui la verront quasiment passer au-dessus droit au-dessus de leur tête donc n'hésitez pas à vous renseigner des différents passages de ces stations spatiales excuse-moi je te rends là oui j'avais envie de poser une question à Michel parce qu'en plus quand la station passe au-dessus de la France quand les astronautes ont du temps il y a aussi la possibilité des fois de faire du radio amateur et peut-être que Michel a des anecdotes à raconter sur quand il était à bord de mire et qu'il faisait du radio amateur avec des terriens alors donc oui il y a un système de radio amateur parce que rappelez-vous à l'époque qu'il y avait la station Mir qui n'avait pas de liaison avec les centres de contrôle en permanence on avait des liaisons que lorsqu'on était vertical du territoire de l'ancienne URSS puisqu'ils avaient enlevé les bateaux de communication pour des raisons financières aujourd'hui on a un lien entre la station spatiale et des satellites et des satellites géostationnaires pour avoir une couverture à environ 90% de toute l'orbite de la station autour de la Terre donc on complétait cette couverture radio par un réseau de radio amateur qui était officiel et donc si on était vraiment loin de Moscou on avait un accord avec certaines personnes du système radio amateur pour signaler au centre de contrôle de Moscou qu'on avait un problème assez grave donc on communiquait avec eux régulièrement et je me souviens donc j'avais passé une licence de radio amateur pour cela et lorsque je suis lorsque j'étais dans la station j'avais eu le chef des radio amateur français qui avait installé la même station chez mes parents donc mes parents pouvaient m'entendre pratiquement tous les jours et quand j'arrivais sur la France j'avais 1000 personnes qui me parlaient je ne pouvais pas répondre à tout le monde bien sûr donc c'était un broin incroyable alors je leur disais à tous j'ai entendu que vous me parliez mais je ne veux pas à tous répondre donc mes parents ne me parlaient pas ils étaient un peu timides je me souviens il y a un gars un jour qui m'a parlé en radio amateur qui était Arcachon qui était mon dentiste d'ailleurs et je me souviens que je reconnaissais les voix mieux que sur Terre c'est-à-dire que j'avais reconnu sa voix alors qu'ils étaient à un millième parlé mais je savais qu'il avait une voix assez chaude et assez grave je l'avais reconnu comme ça et pour parler de l'application aussi pour voir la station spatiale lorsqu'on est au sol c'est vrai qu'on la voit en début de nuit ou bien au petit matin mais ce qui est important c'est qu'aujourd'hui comme nous avons beaucoup de rendez-vous entre les vaisseaux qui sont sur Terre et qui vont sur la station spatiale et bien par exemple comme le vaisseau de Thomas a décollé hier et bien dans cette phase de rendez-vous on arrive à voir les deux points dans le ciel qui sont le vaisseau et la station spatiale et ça j'ai vu plusieurs fois donc là on n'a pas pu le voir sur la France parce que les horaires n'étaient pas compatibles mais ceux qui étaient sur une autre région du globe terrestre pouvaient les voir les deux points lumineux qui se suivaient côte à côte et c'était le vaisseau et la station spatiale et on le verra régulièrement même au-dessus de Paris enfin même au-dessus de la France ou au-dessus de l'Europe régulièrement quand on aura des vaisseaux qui vont décoller des Progress ou des Soyouz ou des Cygnus ou des Crew Dragon vu qu'il y a environ un décollage tous les 45 jours donc je rappelle que toutes ces informations sont sur le site de la Société Astronomique de France si vous tapez sur votre navigateur Société Astronomique de France sur la page d'accueil il y a un lien vers ce portail de la mission Alpha et donc tous les jours il devrait y avoir en tout cas tous les jours il y a une petite information supplémentaire et puis régulièrement il y a des nouvelles activités et puis il y a surtout ces liens pour savoir où est la station et quand est-ce que vous pouvez l'apercevoir vous avez le lien dans le chat sur le site par exemple Evans Above mais il y en a plein d'autres il y a pas mal de personnes qui donnent chacun le leur il y a beaucoup d'applications et d'endroits où on peut donner la position du lieu d'observation et savoir précisément à la minute près quel jour et à quelle heure on peut voir l'ISS passer au-dessus de soi-même je rappelle juste que c'est une des rares observations astronomiques qu'on peut faire avec les puits d'étoiles filantes dont on n'a pas besoin de télescopes donc c'est juste vos yeux le ciel et ça c'est vraiment très très intéressant pour revenir au système d'arrimage que tu posais comme question il y a 12 crochets je ne sais pas si tu as reçu l'information il y a 12 crochets qui permettent d'arrimer le vaisseau Cool Dragon à la stade transpatiale et quand on regarde les russes le Soyouz et le Progress eux ils ont 8 crochets c'est des crochets assez gros chaque crochet mesure 10 cm d'épaisseur donc quand les deux sont vraiment arrimés les crochets fermés c'est vraiment quelque chose de très solide et ces crochets d'ailleurs sur le vaisseau Soyouz comportent des petits ressorts ce qui fait que lorsqu'on ouvre les crochets ces ressorts séparent naturellement le vaisseau Soyouz de la station pour éviter de faire fonctionner les moteurs à hydrasines proches de la station qui pourraient salir la station et donc la rendre moins isotherme d'accord j'ai aussi j'ai vu une question passer dans le chat où plusieurs personnes ont vu que Thomas Pesquet n'aurait pas forcément le même rôle tout au long de sa mission et effectivement Thomas Pesquet plus tard lors de son séjour dans la station spatiale deviendra commandant de la station on en avait parlé un petit peu hier mais on peut peut-être répéter aussi pour le public qui est aujourd'hui qui n'était peut-être pas là avec nous hier en quoi consiste le rôle de commandant de la station spatiale est-ce que quelqu'un veut en parler c'est une tâche qui est répartie entre les astronautes du segment américain donc le segment américain est parti et partagé entre les astronautes de la NASA du Japon du Canada et les Européens et donc à tour de rôle on partage toutes les tâches importantes dont les tâches scientifiques les tâches de maintenance les tâches de réparation et même les réparations des toilettes mais aussi les tâches qui sont intéressantes comme les sorties extravéhiculaires les opérations robotiques et les tâches de commandant de bord donc dans la deuxième partie du vol Thomas sera le commandant de bord de la station c'est-à-dire qu'il sera responsable de toutes les opérations normales de tous les astronautes au niveau scientifique maintenance etc s'il y a un conflit à bord supposons qu'il y a un conflit à bord entre d'autres astronautes il sera responsable de régler le conflit entre ces personnes-là et s'il y a une panne grave genre dépressurisation ou feu à bord ou gaz toxique il sera responsable d'interférer d'intervenir avec le sol pour savoir la bonne décision à prendre et si le sol tarde à répondre c'est lui qui doit commander l'évacuation de la station dans les différents vaisseaux à tous les membres d'équipage donc c'est une tâche qui est extrêmement importante et qui vient se rajouter à sa tâche d'opérateur scientifique donc c'est quand même une lourde responsabilité pour lui et c'est une fierté c'est le premier français mais c'est le quatrième européen qui aura cette tâche de commandant de bord donc c'est un rôle vraiment très important pour un astronaut européen et on est quand même vraiment fiers d'être bien emmanchés dans cette coopération avec la NASA qui nous fait confiance suffisamment pour nous donner ces rôles importants d'opérateurs robotiques opérateurs sorties extravéliculaires et commandants de bord de la station spatiale c'est vraiment une tâche que par exemple il y a 20 ans ou il y a 30 ans quand j'ai commencé à voler ces choses là étaient absolument impossibles donc on est vraiment monté en confiance par rapport à nos partenaires de la station spatiale grâce au sérieux qui a été fait dans l'entraînement et dans le comportement des astronautes bien sûr et donc grâce aux instructeurs comme Laura je reviens vers toi Laura plusieurs personnes nous demandent dans le chat à quelle heure se passera l'ouverture de la porte et donc l'entrée dans l'équipage dans l'ISS ça se passera à 13h15 donc ce sera peut-être en dehors de notre live mais on vous donnera tout à l'heure les liens qui vous permettront de suivre tout ceci jusqu'à l'ouverture et l'entrée de l'équipage Crew 2 et Thomas Pesquet donc entre autres dans la station spatiale internationale Laura j'ai eu plusieurs questions dans le chat des questions sur l'entraînement psychologique plusieurs personnes demandaient est-ce qu'on teste la compatibilité des astronautes entre eux et est-ce que les tests psychologiques sont aussi importants que les tests physiques ou d'intelligence ou d'agilité ou de mémoire quelle est cette portion est-ce qu'on évalue la compatibilité des astronautes les uns avec les autres comment est-ce que ça se passe tout ça alors c'est encore une fois une très bonne question pour les tests psychologiques dans la sélection c'est effectivement une très très grande partie de la sélection donc voilà la psychologie est testée tout comme la santé et les capacités aussi psychotechniques des candidats ensuite pour le test de la compatibilité dès qu'il y a formation d'un équipage alors à ma connaissance non tout simplement parce que déjà techniquement les équipages ou chaque astronaute est interchangeable donc Thomas il a été entraîné avec sa doublure sa doublure c'est Matthias Maurer astronaute allemand qui se tient prêt pour être pour remplacer au cas où Thomas au dernier moment donc non c'est pas c'est pas possible aujourd'hui d'avoir une constitution d'équipage en fonction de leur compatibilité mais surtout ce qui est le plus important c'est pas tant ça c'est leurs compétences de base leur formation initiale par exemple je trouverais ça moi personnellement très intéressant de créer en fait des équipages mais aujourd'hui c'est pas tout le cas ensuite pour la stabilité psychologique justement la sélection sert à recruter ou à écarter des profils voilà je ferais pas le job et après à bord donc on n'a pas on n'a pas de tests à proprement parler on a des tests par contre de vigilance pour s'assurer que tout fonctionne bien au niveau de la vigilance de l'astronaute et il y a des créneaux hebdomadaires aussi qui sont organisés pour l'astronaute pour parler avec les médecins les psychologues si besoin donc il y a un suivi un accompagnement permanent mais sinon il n'y a pas de tests de compatibilité à proprement parler pour un équipage c'est à dire que vous avez sélectionné en gros je résume vous avez sélectionné les meilleurs des meilleurs et à cette étape là leur stabilité psychologique et leur 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 efficacité est telle que à ce niveau là tous les astronautes peuvent travailler les uns avec les autres c'est exactement ça il n'y a pas de sélection pour les mettre ensemble il y a quand même un entraînement le HBP pour Human Behavior Performance qui est fait régulièrement tous les ans pour tous les astronautes partenaires de la session spatiale où on les fait progressivement sortir de leur zone de confort sur des terrains analogiques qui sont soit en montagne soit sous la mer soit sous terre soit dans les régions froides soit en survie donc ils ont 5 domaines d'entraînement et on s'est rendu compte que grâce à cet entraînement HBP on arrive à faire monter la tolérance psychologique de chaque personne parce que on les fait affronter les points où ils vont être par exemple agressifs et c'est vrai qu'à partir du moment où on a une bonne sélection d'astronautes sur le niveau psychologique comme disait Laura plus l'entraînement qui est lié à la technique plus le HBP et bien on met n'importe quel astronaute ensemble en général ça marche bien ça marche beaucoup mieux qu'avant où on a eu des conflits des conflits dans la station spatiale qui sont relatés dans un livre qui s'appelle Dragonfly qui explique un petit peu tous les conflits et tous les problèmes psychologiques qu'avaient les astronautes ces conflits qui étaient expliqués à l'époque ont quand même vraiment disparu grâce à cet entraînement qui a été mieux fait comparé à l'heure d'accord ok et je vais vous laisser parce que j'ai un autre truc à faire juste après pas de soucis on a quasiment terminé le live on va juste parler du nouveau recrutement de l'agence spatiale européenne et puis on aura terminé le live pour aujourd'hui merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous et puis on va on va continuer merci beaucoup Michel à très bientôt j'espère au revoir Laura au revoir Michel et au revoir tout le monde effectivement on peut peut-être juste préciser que Michel a fait un super bouquin quand même je t'en prie je t'en prie on le voit voilà donc Michel a publié il y a le mois dernier un petit livre de souvenirs qui s'appelle Un café dans l'espace avec plein d'anecdotes sur ces deux vols à bord de la station Mir à bord de la navette spatiale en 92 et 99 et puis ses fonctions après à l'EAC comme directeur des astronautes recruteur notamment de Thomas Pesquet et puis ses envies de vol martien et vous pourrez donc effectivement retrouver retrouver tout ça merci effectivement j'aurais oublié de le dire c'est aussi l'intérêt d'avoir des invités qui sont vraiment tous différents avec des profils différents des connaissances différents on peut vraiment couvrir un maximum de choses et voilà je le dis ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous notre direct est bientôt terminé une dernière chose qui me semblait importante à rappeler c'est aussi justement cette phase de recrutement de recrutement d'astronautes l'agence spatiale européenne recrute une nouvelle fournée d'astronautes le recrutement se fait en ce moment tout le monde peut postuler à ça et justement l'objectif c'est d'avoir d'inclure un maximum de personnes il y a évidemment un certain nombre de critères ces critères sont toutefois de plus en plus ouverts est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Laura ? oui avec plaisir donc ouais c'est important de mentionner qu'on a cette campagne de recrutement à nouveau donc un peu plus de travail pour nous en perspective ouais non mais c'est vraiment super c'est très c'est très très excitant donc voilà donc je crois que tu as mis le lien vers le site oui il est il est tombé dans le chat tout à fait il me semble que ça va rester ouvert jusqu'à fin mai je crois ou quelque chose comme ça et donc voilà il faut vous lancer donc il y a des critères évidemment au niveau du parcours des études etc mais il faut vraiment motiver un maximum de personnes à déposer une candidature aussi les filles allez-y parce que c'est essentiel c'est hyper important et donc voilà je ne sais pas qu'est-ce que tu peux non non Simon Meilleur le directeur du planétarium là dans le chat signale que je vais candidater et que je serai peut-être ton prochain cobaye merci Simon il n'y a pas de pression du tout tout va bien c'est ça le plus dur pour les astronautes c'est de subir les instructeurs c'est vraiment le plus difficile de leur job l'objectif pour vous c'est évidemment de les pousser de les pousser le plus loin possible d'améliorer de pousser leurs limites et évidemment ça ne se fait pas forcément au coin du feu en lisant un bon bouquin et donc c'est aussi cette phase qui est complexe qui est dure mais c'est pour ça qu'ils sont là c'est ça oui oui clairement mais pour revenir à la sélection donc on a des petits changements sur la sélection cette année on a un âge qui a été un petit peu une fenêtre d'âge qui a été un peu élargie et donc voilà c'est intéressant aussi l'émergence des astronautes de réserve à voir ce que ça cache donc voilà allez sur le site et puis n'hésitez pas il faut faire une comblature c'est important tous les astronautes aujourd'hui sont passés d'abord par cette première phase de candidature tu me confirmes que tous les astronautes n'étaient pas persuadés d'arriver au bout lorsqu'ils ont commencé lorsqu'ils ont envoyé leur CV et on a tous commencé en se disant j'ai peu de chance mais si j'envoie pas ce papier ben là je suis sûr que j'en ai aucune d'arriver au bout c'est ça mais voilà je ne sais plus si c'est toi Pif qui me disais mais en tout cas le plus important le plus difficile et où on a le plus de chances d'échouer c'est justement de ne pas faire cette candidature et il faut simplement se lancer et évidemment tous les astronautes dont Thomas Pesquet est passé par là il a fait son dossier sur son ordinateur et bien sûr c'est très difficile de se projeter la sélection elle est longue et on ne va pas sélectionner avant octobre 2022 ce qui me laisse un petit peu de temps pour guider mon basic training donc on est vraiment on est vraiment là-dedans l'agence donc on entraîne les astronautes en spécialistes en mission on va en moi c'est dans mon calendrier je vais entraîner les touristes donc voilà c'est dans les tuyaux et on commence à préparer les cours du basic training en parallèle de la sélection qui avance pas de sélection de sexe ou de genre hommes femmes et tous sont accueillis et bienvenus exactement de la même manière et je crois même cette année une certaine catégorie de personnes handicapées physiquement ou avec des 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 problèmes qui sont hors normes et qui rentrent aussi maintenant dans le programme d'entraînement des astronautes je crois plutôt au niveau des membres inférieurs alors c'est c'est surtout une étude de faisabilité d'accord pour permettre justement à des personnes en situation de handicap donc il y a des critères je crois que c'est un handicap de un ou deux membres inférieurs si possible en dessous du genou pour des soucis d'ergonomie et puis aussi de matériel et aussi des personnes de petite taille donc c'est un premier pas c'est un premier step avec l'ouverture de postes à pourvoir donc afin de sélectionner des individus en situation de handicap physique pour un poste d'astronaute de réserve donc oui c'est voilà c'est un projet c'est en cours de faisabilité d'analyse de faisabilité et puis aussi parce que c'est on a toujours mesuré la grande valeur qu'il y avait à travers la diversité ça stimule on a des besoins différents donc il va falloir innover et voilà je trouve que c'est un projet intéressant et c'est effectivement voilà une étude de faisabilité pour un on va suivre ça avec beaucoup d'attention ouais voilà et bien écoutez je pense qu'on arrive au bout de ce live Pierre-François est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour aujourd'hui bah écoute non comme tu l'as dit prochain prochain rendez-vous 13h15 l'ouverture de l'écoutille je sais pas si ça peut se faire en avance c'est pas impossible non plus donc là ils sont en train de vérifier les différents systèmes le vaisseau l'étanchéité surtout et puis après donc ils vont se retrouver comme je disais tout à l'heure 11 à bord ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans et puis c'est une cohabitation qui va durer une dizaine de jours et puis après vraiment on va commencer l'expédition 65 avec donc les 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 trois cosmonautes du du Soyouz MS-18 et donc le programme expérimental donc voilà Laura va avoir les prochaines semaines pas mal de pas mal de boulot et puis nous on devrait avoir une mission avec un ambassadeur français qui va nous faire continuer nous faire rêver partager un certain de enfin son expérience ses photos et puis probablement un certain de surprises puisque comme il le dit il s'attend il y a eu la surprise le premier vol là il y a un certain nombre de choses auxquelles il s'attend c'est peut-être plus difficile sur certains aspects il le confiait à une conférence de presse juste avant de partir surtout après six mois d'entraînement confiné donc là il repart isolé du monde dans un sens mais aussi avec cette expérience cette sagesse peut-être et puis il a voulu faire plein plein de choses sur son premier vol là il va peut-être faire des choix mais je pense qu'il a imaginé d'autres surprises et on devrait être surpris et partager ça avec lui sur les réseaux sociaux dans les six mois qui suivent d'accord six mois qui vont être absolument passionnants six mois qu'on va suivre six mois qu'on va partager six mois qu'on va relayer de différentes manières j'espère que la situation sanitaire aussi va nous permettre de retrouver aussi un rythme plus régulier y compris ici à Vaud-en-Velin le planétarium est fermé depuis novembre maintenant et j'espère qu'on vous retrouvera tous physiquement pour continuer à discuter avec vous à partager ça dans le respect des gestes barrières bien évidemment je voudrais pour terminer vraiment vous remercier très très sincèrement à la fois toi Laura à la fois toi Pierre-François bien évidemment Michel qu'on a l'occasion de voir régulièrement merci à vous trois pour avoir donné de votre temps pour nous avoir éclairé de vos lumières pour avoir répondu à tout le monde merci beaucoup à vous c'était un véritable plaisir d'interagir avec vous juste avant de terminer ce direct je voudrais juste pour ceux qui sont encore là dans le chat vous donner la suite du programme puisque ces lives qui sont organisés par le planétarium de Vaud-en-Velin ça n'est pas uniquement pour les rares décollages de Thomas Pesquet on se retrouve trois fois par semaine le lundi soir le mercredi soir et le vendredi soir avec différents programmes différentes émissions donc moi je vous propose que l'on se retrouve pour ceux que ça intéresse évidemment lundi prochain donc dans deux jours lundi à 18h30 pour le programme Astronomer at Home tous les lundis on invite un ou une astronome pour nous parler de son sujet de recherche et donc ce lundi ce sera Chiara Ferrari qui nous parlera de l'étude des galaxies de l'univers avec les ondes radio voilà merci beaucoup à tous merci le chat d'avoir été là merci de nous soutenir de poser vos questions désolé on n'a pas eu le temps de répondre à tout le monde on a essayé de faire un maximum pour ça quand même bonne continuation vous trouvez la suite du live donc sur le site NASA Live je crois que le CNES fait aussi un live donc vous allez pouvoir continuer tout ça avec eux évidemment moi je regarderai de mon côté l'ouverture et l'arrivée de Thomas dans l'ISS au revoir à tous et restez curieux au revoir super super et l'université